bonjour tout le monde une dernière vidéo où j'avais parlé d'un instrument de musique c'était pour l'ocarina cette fois ci on fait un petit peu plus d'électronique et je propose de parler du thérémine alors qu'est ce que le thérémine je commençais par une petite explication en vous faisant un petit dessin pour expliquer globalement comment ça fonctionne en 1919 le chercheur russe lev sergeyevitch thermen faisant des recherches pour l'amélioration des sonars de sous-marins découvre le fonctionnement du thérémine qui l'améliorera par la suite pour en faire un instrument de musique par la suite on retiendra son nom sous léon thérémine physiquement le thérémine se représente par une boîte avec deux antennes une à droite une à gauche l'antenne de droite permet de faire varier la note de musique du plus grave au plus aigu au fur et à mesure qu'on s'approche de l'antenne l'antenne de gauche quant à elle permet de faire varier le volume du son plus on est proche plus on est piano plus on est loin plus on est forté pour expliquer comment fonctionne le thérémine je vais prendre un phénomène que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà vécu certains d'entre vous se sont peut-être retrouvés dans la situation où en passant à côté d'une petite radio de moyenne qualité le son avait changé juste par leur présence c'est un effet qui se produit entre vous et l'antenne de cette radio qui s'appelle l'effet de capacité et bien si maintenant on schématise une radio verte pour la main gauche et une radio orange pour la main droite la radio verte permettra de régler le volume du thérémine la radio orange permettra de régler la note thérémine avec deux effets capacités maintenant que vous savez comment ça fonctionne on va passer à la réalisation le kit électronique que j'utilise est un kit open source qui s'appelle l'open thérémine lorsque vous le recevez il y à une plaque électronique sur laquelle vous allez devoir souder quelques composants rien de bien compliqué la seule chose qu'il faut acheter en plus c'est un arduino une eau sur laquelle vous allez télécharger un logiciel que vous récupérez directement sur le site d'open thérémine Si vous ne disposez pas de pinces pour vous servir de troisième main l'usage de scotch vous sera d'un grand secours suite à quelques retours que j'ai eu j'ai tenté d'améliorer la qualité du son de mon enregistrement j'espère que celui ci vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mettre des likes et à partager voire à commenter et je serai le premier avis pour vous répondre comme vous avez pu le voir il n'y a vraiment rien de compliqué juste quelques petites soudures à faire ça se fait très rapidement alors maintenant c'est le moment où votre chien va hurler à la mort si vous écoutez cette vidéo sur des enceintes je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'immédiat au niveau du son sans jamais avoir pris de cours attention c'est parti d'après la notice au démarrage c'est censé faire un bip ça donne juste l'impression ah mais non non je 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 galère pas avec le camp d'alimentation non 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 pas du tout alors ça déjà c'est bien c'est un bip voilà donc bon je vais apprendre un petit peu mieux maîtriser la chose et en attendant je vais essayer de faire un boîtier pour pouvoir cacher toute l'électronique et ne laisser passer que les boutons sur lesquels je dois agir c'est un matériel qui réagit en fonction des ondes donc on va essayer de protéger aussi l'électronique pour que seules les ondes arrivant sur les antennes soient impactés etc mais ça ça fera l'objet d'une deuxième vidéo où bah là il y aura un petit peu de modélisation d'impression 3d de l'assemblage du bloc façon maison je vous donne rendez vous sur la prochaine vidéo allez ciao 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 ciao